mes amis l'heure est venue aujourd'hui nous allons enfin rentrer non pas dans un simple jeu mais bel et bien dans l'histoire du jeu vidéo car oui aujourd'hui nous allons jouer un jeu un jeu avec des bulles oui mais pas n'importe quelle bulle une bulle qui est bleu des bulles qui sont belles je dirais même plus qu'ils sont rebelles les super nanas qui mika l'extransition alors aujourd'hui dans la demeure professeur utonium les filles mélangent du sucre des épices et des tas de bonnes choses c'est bon on va la laisser refroidir ici les super nanas ne soupçonnent pas que moi mojojojo je suis en train de les espionner et en espionnant j'ai espionné une tarte et pas n'importe laquelle c'est une tarte à l'agent chimique dix et moi mojojojo je vais voler cette tarte à l'agent chimique dix oh oh les filles on dirait que la tarte a eu du succès où elle atteint qui aurait voulu voler notre tarte comme je suis sûr des épices et des tas de bonnes choses n'aurait fait que la tarte parfaite j'ai rajouté de l'agent chimique dix pour qu'elle soit super avec de l'agent chimique dix cette tarte devenait très intéressante et un seul méchant est assez dépravé pour voler une tarte à l'agent chimique dix mojojojo il a volé notre tarte sans ses tartes venez les filles on y va maintenant nous les méchants de townsville nous sommes topés à l'agent chimique x rentrez tous chez vous et attendez que se montrent inévitablement les super nanas pour pouvoir les détruire on ne va plus s'ennuyer dans cette ville et oui je vous ai trollé un poisson d'avril je ne joue pas vraiment à aguiraud non je joue au super nanas sur ps1 jeu que j'avais vraiment oui pourquoi parce que comme beaucoup de garçons je n'osais pas dire le contraire je sais que vous êtes là derrière vos écrans à trembler comme des feuilles nous avons tous au moins une fois regardé les super nanas et trouver que c'était badass que ce soit les ennemis quoi un singe avec un cerveau surdimensionné un démon travesti c'était classe ma manette ne répond plus attendez bon bah c'est bon cornichons donc nous allons jouer au jeu de combat les super nanas car oui c'est un jeu de combat je vais essayer de vous faire une run jusqu'au boss essayez parce que ça fait des années que j'ai pas joué au jeu vous aurez vite remarqué quelque chose et bien oui il n'y a pas de son ce n'est pas ma faute c'est la rome qui est comme ça car oui c'est une rome malheureusement comme beaucoup de gens je n'ai pas gardé mon jeu les super nanas chez moi désolé de vous le dire mais non je n'ai pas gardé le jeu les super nanas chez moi ouais bah parce qu'il y a multiples raisons la première étant bah même si c'est un jeu de combat donc vous aurez compris que l'objectif en fait c'est de battre l'adversaire et pour ça il y a multiples moyens notamment lui défoncer la tronche un coup de bonbon alors les super nanas ont un gros défaut c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de portée donc quand tu frappes quand tu frappes il vaut mieux frapper vite en fait celui qui a le plus dopé dans ce jeu c'est Mojojojo parce qu'il est aussi rapide que les super nanas mais il a plus de résistance bon après sa portée est naze aussi et tout le monde est plus grand que toi dans ce jeu c'est déjà sûr alors pourquoi je joue à ce jeu aussi ? bah parce que déjà c'est le 1er avril et que je voulais vous troller et deuxièmement bah parce que voilà c'est quand même une partie de mon enfance comme beaucoup d'enfants qui ont grandi avec Cartoon Network il y avait super nanas, le laboratoire de Dexter, Billy Mandi bon après je vais pas faire comme tous ces trucs en disant ouais c'était mieux avant avant on avait des bons dessins animés sur Cartoon Network bah non c'est plus que des mer deux mots Adventure Time si vous trouvez qu'Adventure Time n'est pas suffisamment bien vous n'avez pas de vie, je suis désolé désolé de vous l'annoncer ainsi vous êtes mort vous allez au purgatoire et en fait vous y êtes déjà putain et les potions qui lui viennent à la tronche quoi alors on se demande quand même pourquoi un scientifique comme ça comme le professeur Utonium voulait créer des filles à partir de rien on s'est tous demandé ça dans notre enfance mais à l'heure actuelle on a la réponse c'est un scientifique et qu'est-ce qu'un scientifique fait le moins bien à draguer désolé à tous les scientifiques qui ont une femme mais regardez-moi ça à la portée de ce gars le gros Billy voilà gros Billy comme je vous l'ai dit c'est assez le narrateur aussi d'ailleurs les super nanas reviennent sur Cartoon Network les originales alors ne prêtez pas attention un peu à ma voix qui est un peu enrouée pourquoi ? parce que je suis malade comme Angel dans la dernière vidéo et c'est normal on se le demande alors comme vous le voyez on a lui lui le travesti le démon travesti crabe et vous savez quoi ? où est-il ? on l'a pas vu dans la cinématique séduit ça c'est même pas Medusa c'est séduit ça pourquoi ? parce qu'elle séduit les hommes l'épisode où elle apparaît elle séduit le professeur il y a 1000 dollars dans la caisse prends ça c'est un peu la Smash Bros c'est un peu à la Smash Bros où il faut absolument utiliser des objets sinon tu gagnes pas parce que ton personne n'est pas cheaté non je déconne dans Smash Bros dans Smash Bros il y a beaucoup de personnages qui sont cheatés même sans avoir d'objets mais là en fait vous sentez que le jeu il a vraiment été fait pour des gosses parce que aucun personne n'est équilibré les ultis aussi les super nanas ont un ulti pour l'instant mais il va apparaître un autre oh le bug il va falloir attendre qu'il rip hop prends ça le sac de billets dans ta tronche alors oui désormais les méchants donc je suppose que vous avez compris le scénario Bull a mis de l'agent chimique X et vous n'êtes pas censé savoir que dans la série l'agent chimique X est ce qui a fait que les super nanas sont devenus des super nanas pas bon donc du coup tous les méchants de la ville en ont pris je me demande pourquoi ils l'ont pas fait avant d'ailleurs à l'école des filles la maternelle des petits ponets My Little Pony ça aussi c'est une série qui a été adaptée pour les petites filles et finalement c'est les gros ados qui regardent ça ouais prenez le comme vous le voulez mais je dois avouer que moi aussi j'ai regardé des épisodes de My Little Pony enfin la nouvelle version en tout cas parce que l'ancienne je suppose que si c'est exactement comme l'a montré le joueur du grenier nope you are the only one who can save us alors elle c'est une méchante enfin en fait j'ai oublié de parler de Grobilly mais bon il m'en voudra au pot il fait partie d'une banque de 5 Grobilly 5 criminels notoires dans la ville c'est ça bouffe de la glu et elle donc c'est une rivale mais pas vraiment parce qu'elle utilise l'argent pour arriver à ses fins c'est pas bien dans un dessin animé d'utiliser l'argent pour arriver à tes fins et donc son objectif est de devenir la nouvelle Super Nana et on peut dire que là techniquement elle a le même pouvoir que nous donc elle a réussi mais bon elle utilise plutôt la technologie la chimie tout ça pas d'elle même et donc comme vous l'avez compris les Super Nana sont à la maternelle et ce qui remet en question un épisode et oui car vous n'êtes pas censé savoir que Rebelle est sorti avec un super vilain enfin un super vilain il n'est pas vraiment super qui s'appelle je crois Ace oui je connais l'univers de Super Nana j'étais môme de toute façon quand vous regarderez cette vidéo vous vous direz putain Aguirre c'est génial mais oui on y va tout de suite la cabane de gros fidou lui par contre lui il est méchant mais juste parce qu'il est moche et il est colérique en fait il habite à la sortie de la ville et le bruit de la ville le rend dingue parce qu'il n'arrive plus à s'entendre de jouer du banjo alors pourquoi je parle parce que l'atmosphère est oppressante je pense que vous le sentez l'atmosphère ici est totalement électrique je suis lent alors là on est en train de débroussailer un pauvre tiens le voilà ton banjo voilà il est mouru et donc ce pauvre gars est devenu un criminel juste parce que il était méchant colérique et qu'il n'était incompris en fait donc techniquement il n'est pas si méchant que ça bon après évidemment quand des petites filles te mettent la misère la zermie comme dit les jeunes de nos jours j'aime bien quand je dis ce genre de truc parce que ça me donne l'air plus vieux que ce que je suis parce que oui techniquement donc comme je vous le dis ace est sorti avec rebelle mais vous n'êtes pas sans savoir donc les spananas sont des maternelles autrement dit elles ont entre 3 et 5 ans c'est ça les maternelles dites le en commentaire en tout cas voilà la pédophilie d'ailleurs on va je crois que c'est le prochain personnage à affronter ace après ça c'est mojojojo je crois direct direct voilà c'est là c'est la zone où il y a voilà il est là-bas derrière ace c'est les deux seuls qu'ils ont pris dans le groupe sinon il y avait un autre qui s'appelle snake qui a une tête de serpent et le dernier le petit jouit toujours son nom mais bon c'est du ça je croyais qu'elle s'appelait medusa tiens ça marche cette fois-ci et donc cet adolescent pubère ou même pré-pubère pourrait-on dire est sorti avec rebelle aujourd'hui c'est toujours un personnage qui m'a fait beaucoup de mal parce que c'est le pré-boss je suis presque sûr d'avoir déjà entendu cette voix quelque part tiens c'est quand tu veux bah tiens bouffe oh t'es guacqué t'es guacqué ah non c'est moi qui suis guacqué mais toi t'es encore plus guacqué c'est moi Oh Ja boof Donc là on a 15 minutes de vidéo Donc on va atteindre le boss Oui en plus le jeu t'aide Il te fout plein d'objets Un peu partout Quand tu te bats au corps à corps C'est que tu as besoin d'objets Il faut l'empêcher à tout prix De faire son ulti Parce que sinon Tu t'en prends une Tu vois Genre il fait un super coup Paf Voilà j'ai tiré les pom-pom-pom-pom-pom Alors pourquoi n'ai-je pas fait à Giro Parce que ce jeu C'est même pas un jeu C'est déplacer des bulles En espérant Être le plus rapide Et ne pas se retrouver entre 4 mecs En plus ces youtubeurs trichent Ils utilisent leur compte Twitter Tout en haut de l'observatoire De Mojo Jojo Au sommet du volcan Ça aussi c'est un truc C'est assez bizarre Parce que Mojo Jojo vit Au sommet d'un volcan En plein milieu du centre-ville Je veux pas dire Mais c'est pas dangereux D'avoir un volcan Au milieu du centre-ville Je sais pas pour vous Vous avez une photo de lui Il y a pas mal de Comment Vous aurez sans doute reconnu La voix du capitaine Haddock Pour Mojo Jojo Par exemple Ce que je tiens L'espèce de tête de chien C'était dans un épisode Où il a transformé Tous les habitants de Townsville En chien Why ? Ben parce que money Faut l'empêcher D'obtenir les 3 Putain il fait le Kamehameha quoi Stupid monkey Tiens bouffe le singe On a failli mourir Mais bon A part ça La lucidité C'est bien C'est bien ok aujourd'hui à gagner un round premier round perdu et contre le premier boss du jeu 1 1 2 1 C'est parti ! Tiens ! Air super nana ! Normalement ça c'est cinématique. Et non ! Car c'est 100% et désormais j'ai la totale ! Tout en haut de l'observatoire de Mojojojo, au sommet du volcan ! Bon ! C'est ici que va se terminer cette vidéo parce que apparemment je crois que je... Oui c'est ça ! Pour débloquer le boss final il faut finir le jeu avec les trois filles. Et j'ai pas envie ! C'était juste une vidéo de 1er avril. Donc voilà, c'est enregistré. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager ! Et pour troller vos amis d'ailleurs, je vous dis à plus sur DNA Games. C'était Devil et joyeux 1er avril !